Bonjour tout le monde, c'est Asgard, très heureux de vous retrouver dans ce premier guide de l'Asgari pour Fly Simulator. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un plan de vol à partir de la carte du monde du simulateur. Je verrai également dans un second temps quelques options intéressantes à régler pour vous aider à voler. Un petit mot sur ces guides que vous allez voir, je ne me prends absolument pas la tête, donc je ne prétends pas être un expert. J'ai juste un peu d'expérience dans les simulateurs de vol, j'ai pu tester pas mal le simulateur aussi avec l'alpha et la version presse. Et donc je vous propose ces petits guides sans prise de tête pour aider les moins aguerris, les débutants et peut-être ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, à s'y retrouver. Et à profiter pleinement du simulateur et de ses possibilités. Alors, on va partir du principe que vous savez où vous voulez aller d'un point A à un point B. Il faut savoir que dans Fly Simulator, en dehors des défis, des formations en vol et des quelques scénarios qui peuvent exister, il n'y a pas de mot de carrière, il n'y a pas de mot de campagne. En tout cas, il n'y en a pas encore et donc c'est vous souvent qu'allez décider, je vais faire un vol de tel endroit à tel endroit. Vous pouvez également très bien décider de partir, de décoller d'un aéroport en vol à vue sans savoir vraiment où vous voulez aller et de vous laisser porter par le paysage. Avant de s'occuper de notre plan de vol, on va regarder un petit peu cette carte, ce globe terrestre en fait, qui est pas mal foutu avec notamment les nuages et la météo que vous pouvez voir ici en temps réel et plein de POI qui apparaissent. Dans les filtres, ça je vous laisserai regarder, vous avez pas mal de choses que vous pouvez activer et désactiver en termes de points d'intérêt, de type d'aéroport, de navigation. Je vous conseille d'activer les aides à la navigation qui vous donneront des informations sur les balises ILS, j'en parlerai un peu plus tard. Donc ça c'est assez important. Pareil et également par rapport aux couches météo, vous pouvez mettre également les précipitations plutôt que les nuages, vous avez les effets de vent qui sont pas mal. Vous avez également la carte de fond, moi je vais mettre en IFR, c'est un peu plus lisible. La carte satellite est pas mal aussi, elle est très très jolie. Mais donc moi je vais mettre ici en vol IFR, le fusion qui est proposé ici, c'est quand vous zoomez, ça vous permet de passer et de fusionner en mode IFR. Quelle est donc la différence entre un vol VFR et un vol IFR ? Le vol VFR c'est le vol à vue. Le vol à vue, en gros, quand vous décollez d'un aéroport, vous dites à la tour, voilà je vais décoller dans telle direction. Et puis vous allez entre guillemets où vous voulez. En respectant évidemment les consignes qui sont données sur les cartes de navigation aériennes. Vous allez en vol à vue, contacter à chaque fois le contrôle aérien du secteur dans lequel vous êtes et annoncer votre passage. Et pourquoi on ne parle de vol à vue ? Parce que visuellement, c'est avec ses yeux que le pilote va se repérer pour aller à tel ou tel endroit. Ça c'est ce qu'on peut appeler le vol à vue. Le vol IFR c'est le vol aux instruments. Ça veut dire que quand vous allez partir d'un aéroport, vous allez déposer un plan de vol. Je vais passer par telle route. Et je vais aller à tel endroit. Et ce plan de vol va être transmis à tous les contrôles aériens que vous allez croiser. Et vous allez devoir respecter des règles pour faire ce plan de vol là. Respecter des couloirs aériens, etc. Le vol IFR c'est aussi un vol aux instruments. C'est à dire que tout ça, vous allez encoder ça dans les instruments de votre appareil. Les GPS, pilotes automatiques, etc. Et c'est les instruments qui vont vous indiquer quel est votre chemin. En gros, pour simplifier encore plus les choses, un vol en A380 ne va jamais se faire en vol à vue, évidemment. Ça va être un vol qui est planifié de A à Z. Alors qu'un vol en petit avion de tourisme, ça sera plus un vol à vue en VFR. Encore qu'on peut faire de l'IFR avec un avion de tourisme. Voilà, c'est très schématisé. Je pense qu'il y a quelques imprécisions dans ce que j'ai dit. Mais au moins, vous voyez la différence entre les deux. Moi, ici, je vais partir dans le principe qu'on va essayer d'organiser un vol IFR. Même si je vais donner quelques indications qui pourront être utiles également pour un vol en VFR. On va donc commencer par sélectionner notre aéroport de départ. L'objectif ici, c'est de faire un vol entre Bruxelles et Paris. Sélectionnons donc maintenant notre aéroport de départ. Je vais vouloir partir de Bruxelles. Ça tombe bien, Bruxelles, je l'ai dans mon historique. Comment je sais que c'est le bon aéroport ? Vous avez également le code OACI, du nom de l'Organisation Internationale de l'Aviation. Vous avez les deux premières lettres qui correspondent à la région dans laquelle vous vous trouvez. Ici, c'est la Belgique. Pour EB, c'est la Belgique. Par exemple, LO, c'est l'Autriche. LF, c'est la France. CY, c'est le Canada. K, c'est les Etats-Unis, je pense, etc. Donc EB, c'est la Belgique. BR, c'est Bruxelles. Je vais sélectionner mon aéroport d'arrivée. Je veux aller à Paris, à Charles-le-Gaulle. LFPG. Bim. J'ai donc sélectionné ici mes deux aéroports. Et j'ai un trait bleu qui s'est construit, qui s'est tracé sur ma carte. Je peux être plus précis également pour mon départ en zoomant. Je vais zoomer ici. Et je peux choisir une des portes ou une des aires de stationnement de l'aéroport. J'ai également une visibilité sur les pistes. Ça, c'est intéressant. Je vois ici qu'il y a des avions qui sont déjà dessus. Alors, s'il n'y a pas de numéro de vol, généralement, ce sont des avions de joueurs. Et ça, c'est magnifique. Et puis, j'ai la piste en verte qui est sélectionnée en fonction de la météo que j'ai choisie. Je vous le montrerai après ça. Donc, piste 25 droite. Alors, 25, pourquoi ? Parce que la piste est orientée à environ 250 degrés. Et R, pourquoi ? Parce que c'est la piste droite. Il y a la 25L ici. Si vous voulez un peu plus de précision sur Bruxelles, vous avez ici la longueur des pistes. Vous avez également les fréquences pour la tour. Mais tout ça vous est donné en jeu, en tout cas, pour les fréquences en rapport avec la tour. Vous avez là l'activité de l'aéroport en temps réel. Bon, là, ça ne marche pas. Donc, avec les vols au départ et à l'arrivée. Pour ceux qui aiment les fréquences ILS. Les fréquences ILS, ce sont des fréquences sur lesquelles l'avion peut s'aligner pour atterrir. Je n'évoquerai pas ça ici plus en détail. Je ferai des vidéos après pour les approches ILS et pour un vol complet. Mais donc, vous avez ici les fréquences ILS de chaque piste. Si je veux sélectionner une porte pour mon départ, je vais sur l'aire de stationnement et je définis comme départ. Et ici, donc, ça va complètement changer. C'est une bonne chose d'agir comme ça. Pourquoi ? Parce que si vous sélectionnez la piste, le jeu, quand vous allez lancer votre vol, va vous mettre en début de piste. Directement en position de décollage. Alors que si vous sélectionnez une porte, vous allez vous retrouver en mode cold and dark. C'est-à-dire en mode avion complet. Donc, avion arrêté complètement plutôt. Et donc, vous allez pouvoir démarrer le vol depuis zéro. Ça, libre à vous de faire ce que vous voulez. Pour Charles de Gaulle, je peux également zoomer sur l'aéroport. Là, j'aurai en vert la piste qui me sera attribuée en fonction de la météo. Il y a souvent, comme on atterrit face au vent, la direction d'où vient le vent correspond souvent, est assez proche des deux premières lettres de la piste. Comme ça, vous le savez. J'aurais très bien pu prendre la 26L aussi. Vu que le vent ici est à 237. Donc, à ce moment-là, je peux également choisir directement une porte que je définis cette fois-ci, comme arrivait. Si je n'en définis pas, et que je l'ai juste une piste, c'est l'avion, c'est le jeu qui est arrivé à Paris. C'est le contrôle aérien, donc il va me définir une porte et je n'aurai qu'à suivre les flèches au sol. Aucun problème avec ça. Voilà. Donc là, on a le vol de base qui est configuré. Après, il aura une distance de 136 miles nautiques. Donc, on est à peu près à 300 km et 24 minutes de vol, 24 minutes en vol. Il faut compter qu'au moment de l'approche, vous allez devoir pas mal ralentir. Il faut compter qu'au moment du décollage, vous allez prendre du temps aussi. Généralement, moi, je rajoute toujours une demi-heure en plus. Mais c'est un calcul totalement théorique. Donc, maintenant que j'ai mon aéroport de départ et ma destination, avant de s'intéresser aux détails du plan de vol, on va s'intéresser d'abord à l'avion qu'on va utiliser et aux conditions de vol. J'aurais peut-être dû même commencer par ça, en fait. Donc là, pour l'avion, je vais vous laisser fouiller ici. Vous avez toutes les informations qu'ils vous ont données. C'est toujours bien de voir le rayon d'action aussi. Si votre vol, c'est pour ça que j'ai préféré planifier le vol très sommairement avant. Bon là, mon vol, il est tout petit. Donc, je peux prendre n'importe quel avion. Je peux même y aller à pied. Mais donc, c'est bien de voir le rayon d'action et l'autonomie. Ça peut être assez sympa. Vous avez différents livrets qui vous sont proposés. Le fuel, même si ça peut se gérer au sol. C'est bien aussi. Un avion plus lourd consommera plus. Il y aura peut-être aussi... Donc, ça peut aussi avoir une incidence à la préparation de votre vol. Vous pouvez activer des pannes ou les désactiver. Et puis ici, votre numéro d'immatriculation, l'indicatif d'appel, le numéro de vol. Tout ça est personnalisable. Dans les conditions de vol, vous avez trois types de multijoueurs. Soit vous jouez en solo ou uniquement avec vos amis et en groupe. Soit vous jouez avec tous les joueurs, mais avec vos réglages météo et de trafic. Soit vous jouez en temps réel. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas le choix ni de la météo ni du trafic. C'est en live et tout le monde a les mêmes réglages. Le trafic aérien, bon, ça c'est assez clair. Je ne vais pas revenir dessus. Il faut savoir que le trafic en temps réel est super bien fait parce que c'est le trafic des joueurs. Et l'IA, c'est le trafic en temps réel IRL. Si vous croisez un vol Air France en jeu, il y a de fortes chances pour que le vol Air France soit vraiment au même endroit sur Terre à ce moment-là. Pour la météo, je vous laisse gérer aussi. Vous pouvez personnaliser à fond votre météo. C'est important par contre la météo que vous sélectionnez. C'est pour ça que c'est intéressant de s'occuper de la météo assez tôt dans la construction du plan de vol parce que ça va déterminer les pistes sur lesquelles vous allez atterrir, évidemment. Et décoller. Alors, on va maintenant rentrer dans la partie peut-être la plus compliquée du plan de vol. C'est essayer de faire en sorte de faire un plan de vol IFR et un plan de vol un peu plus sérieux qu'une simple ligne droite entre deux points. Là, on est dans un vol VFR en direct GPS. Ça veut dire, vous voyez à peu près le cap que vous devez mettre pour voler en VFR. Vous pouvez même décider de passer à gauche, à droite. Si par exemple, je ne sais pas, j'ai envie de passer à l'île, j'ajoute ça comme point. Et donc, du coup, j'aurai mon plan de vol qui me fera passer au-dessus de l'île. Vous pouvez également vous dire, j'ai envie de passer en plein milieu de la manche. Et vous pouvez mettre un point personnalisé ici. Et vous aurez donc un point qui s'ajoutera ici. Alors, il ne s'affichera pas là, mais ça sera un peu un point personnalisé. Ça peut être sympa pour organiser des vols en VFR. Voilà, du coup, ça va rallonger votre temps de vol aussi. Donc ça, c'est le vol direct. Alors, on peut supprimer, je pense, les points assez facilement. Donc, je supprime ce point-là. Et ce point-là, j'espère pouvoir le supprimer aussi. Et je ne peux pas. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais ce n'est pas très très grave. Parce que dès que vous allez repasser dans un autre type de plan de vol, ça va être plus simple. En VFR, vous avez aussi ce qu'on appelle le VOR à VOR. Le VOR, c'est quoi ? C'est des balises au sol qui vous indiquent que vous êtes à tel endroit. C'est des points de repère, en fait. Donc, de VOR à VOR. Là, vous allez un point. Ça va vous faire passer par le VOR G et Cyclex. Généralement, ça correspond à des noms de villages ou de localités. Vous avez ici le VOR BSN. Donc là, ça vous permettra de vous repérer en jeu plus facilement grâce à des balises au sol. Pour le vol IFR, là, ça va se corser. Pour le vol IFR, donc le vol aux instruments, là, vous avez établir un vrai plan de vol que vous donnerez à l'ATC au début de votre vol. C'est ce qu'on appelle l'autorisation de vol. Vous avez des voies aériennes de basse altitude, des voies aériennes de haute altitude. Alors, généralement, pour des petits avions de tourisme, des petits avions comme le TBM 930 ici, on va prendre à basse altitude. Si vous voulez monter beaucoup plus haut, environ à 30, 35 000 pieds, qui est à l'altitude d'un liner comme un Airbus ou un Boeing. Vous pouvez mettre des voies aériennes de haute altitude. Moi, je vais partir sur une basse altitude. Et là, j'ai un plan de vol avec plein, plein de points, en fait. J'ai donc bien ici mon départ depuis Bruxelles sur la 25 droite, avec toute une route qui va jusqu'à l'arrivée à Charles de Gaulle, qui est donc sur, ici, sur la piste 26R. Alors, c'est là que je vais commencer par vous parler un peu chinois. Et je vais vous parler des CID et des STARS. Qu'est-ce que c'est que donc que ça ? Les CID et les STARS, ce sont les routes de départ et d'arrivée proches, propres, pardon, à chaque aéroport. Il faut savoir que quand un avion va décoller en IFR d'un grand aéroport, il ne va pas faire ce qu'il veut. Il doit, dans son plan de vol, avoir choisi une CID ou une STARS. Tout ça, évidemment, peut être à chaque fois modifié par le contrôle aérien, qui a tout pouvoir. Mais en tout cas, dans son plan de vol, ça doit être inclus. Les CID et les STARS, vous les trouvez, procédure de départ et d'arrivée d'approche, vous les trouvez ici. Pour l'aéroport de Bruxelles, on sait donc que je vais décoller de la 25R. C'est ce qui est noté ici. Je vais donc essayer de choisir une CID qui est en lien avec la 25 droite. Les trois premières lettres, ou les premières lettres en tout cas d'une CID, ça correspond à un point. Je vois ici le point CIV. Ça tombe bien, CIV, je l'ai dans mon plan de vol. Ça veut dire que le CIV 2D25R va me convenir. Et ça tombe bien parce que j'ai deux fois le CIV en plus ici. Et CIV, ça correspond d'ailleurs à la base aérienne de Chieffre. J'ai donc ici en jaune ma procédure de départ. Alors bien souvent, vous n'allez pas avoir un point de la CID qui va apparaître dans votre plan de vol. Ça n'est pas très très grave. Vous pouvez à ce moment-là faire au feeling et tester. Par exemple, est-ce que LC3C, est-ce que ça peut me convenir ? On voit que ça me fait faire tout un détour par le nord. Aucun intérêt si je veux aller au sud. Donc je vais rester sur mon idée de la CIV 4C25R. J'avais même, je pense, j'étais parti sur une autre idée. Donc tant que vous en prévoyez une, c'est bien en fait. Alors il faut savoir que dans l'aviation en temps réel, il y a certaines sites qu'on ne peut pas employer à certaines heures, etc. Enfin voilà. Ce n'est pas grave. Il faut savoir que pour chaque point de la CID, ça vous le verrez dans le plan de vol. On le regardera après. Quand correspond un cap, une altitude, parfois qui est imposée aussi. C'est pour éviter aussi qu'on survole des villes, des zones trop peuplées avec trop d'habitations. Voilà. Tout ça, c'est bien organisé et c'est à respecter en tout cas sur papier. Et après, c'est le contrôle ATC qui vous fait gérer ça. Pour l'arrivée, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où dans le cadre d'un petit vol, ça le fait. Mais dans le cadre d'un vol beaucoup plus long, c'est parfois difficile de prévoir quelle est la piste d'arrivée. Généralement, dans les vols transatlantiques ou les vols intercontinentaux, vous pouvez essayer de prévoir plus ou moins la piste en fonction des prévisions météo. Et parfois, quand vous arrivez sur place 10 heures après, la piste, elle a changé. À ce moment-là, c'est l'ATC qui vous donne une nouvelle approche. Dans Fly Simulator, on ne va pas aller aussi loin dans le réalisme. On va prévoir automatiquement quelle va être notre approche. Et donc, dans notre arrivée, ici, j'ai une arrivée à la 26 droite. Je vais donc essayer de trouver une arrivée qui va me convenir. Celle-là ne me conviendra pas. Elle me fait partir de beaucoup trop loin. Alors, on a un aéroport évidemment beaucoup plus grand. J'ai essayé la Luki 26R. Non, ça ne me va pas non plus. Je vais essayer... J'aurais peut-être dû regarder les points. Peut-être la Mopi. Ah, la Mopi. Il y avait Mopar qui n'était pas très très loin. Non, il y avait Mopil ici. La Mopi 8W 26R me semble beaucoup mieux. Donc, elle s'intègre bien à mon plan de vol. Je la garde. Concernant les types d'approche. Après avoir configuré la Star, les types d'approche, c'est comment vous allez vous aligner sur la piste. Avec l'aide des instruments, c'est l'ILS. Ou avec l'aide de balises lock, etc. Enfin bref, c'est très compliqué. R-NAF, c'est des approches GPS. Je ne vais pas vous les expliquer ici parce que ça serait beaucoup trop théorique. Ma prochaine vidéo, ça va être un tuto en TBM 930, un vol de A à Z. Et là, je vous montrerai comment on fait une approche ILS. Ça sera beaucoup plus simple. Moi, je vous conseille de laisser ça en automatique. De toute manière, avec l'approche que vous avez choisie ici, avec la Star que vous avez choisie, vous allez vous retrouver de toute manière en face de la piste à votre arrivée. Et avec les outils de navigation de Flight Simulator, dans votre avion, vous avez une carte VFR. Et vous allez pouvoir simplement voir où est la piste et vous aligner au moins et vous repérer au moins par rapport à la carte. Mais donc, pas de panique. Mon prochain tuto vous parlera de ça. Quand vous arriverez à proximité de l'aéroport avec votre Star, comme je vous l'ai dit, vous arriverez de toute façon à vous y retrouver et à trouver la piste. On va donc maintenant récapituler tout notre plan de vol dans le journal de navigation. Le journal de navigation, vous l'avez ici. J'ai donc ici un plan de vol à 10 000 pieds. Il faut savoir que 1 000 pieds, c'est 300 mètres. Pour un avion comme le TBM, je pense qu'une altitude en vol IFR entre 10 000, 15 000 pieds. Là, c'est un peu au feeling, même s'il y a sûrement des règles qui régissent un peu tout ça. Ici, on le fait au feeling. Je pense que ce n'est pas nécessaire de monter à plus de 20 000, 25 000 pieds. Et encore, ça, c'est purement arbitraire. Donc là, c'est vous qui choisissez. Vous avez ici toute la description de votre plan de vol qui sera incorporé directement dans votre avion. Vous avez le temps estimé entre chaque point et une vitesse aussi qui est donc ici, une prévision de vitesse de votre vol. C'est donc un plan de vol qui est maintenant constitué, qui sera incorporé directement dans votre avion et dans le GPS grâce au simulateur. Voilà donc, le vol est planifié. On a appris à se servir de cette carte du monde. Reste à la mettre en pratique et là, ça sera beaucoup plus compliqué. Ce que vous devez retenir en tout cas, c'est que si vous avez peur de vous embrouiller avec tous ces points et que vous ne maîtrisez pas le pilote automatique, vous avez du mal à faire suivre tous ces points-là dans votre avion, il faut savoir qu'avec ce plan de vol intégré, vous pouvez demander au pilote automatique de suivre automatiquement la route. Vous n'avez plus qu'à gérer l'altitude et encore, le pilote automatique peut gérer votre altitude telle qu'elle est indiquée sur le plan de vol. Si vous avez des difficultés avec ça et que vous avez un peu peur, vous faites simplement alors un vol direct en GPS ou un vol de VOR à VOR. C'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de points. Vous verrez dans mon prochain tuto avec le vol en TBM 930 que ça sera beaucoup plus simple à faire et ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Avant de vous quitter, je vais vous montrer quelques options afin de bien préparer également votre simulateur et votre ordinateur au vol que vous allez faire. Pour vous aider dans votre vol, Fly Simulator a mis en place des options d'assistance en jeu. Dans les options de pilotage, je vous conseille vraiment la gouverne de direction automatique au décollage. Je joue depuis pas mal de temps des simulateurs, mais je n'ai jamais vu des avions qui bougeaient autant dans tous les sens sur la piste si je n'activais pas le truc. Alors peut-être que je me suis gourgouré dans ma sensibilité, mais donc si vous avez du mal à garder le cap au décollage quand vous êtes sur la piste, activez ça. La checklist assistée, c'est pas mal également. Vous avez des checklists pour chaque avion. Si à un moment où vous êtes bloqué dans une de ces checklists, le fait de mettre la checklist assistée activée, ça va vous déverrouiller des options supplémentaires pour compléter automatiquement cette checklist par un copilote virtuel. Vous pouvez également décider de déléguer le contrôle aérien à l'ordinateur. Ça vous évitera une pression supplémentaire quand vous serez en vol, en train de piloter votre avion avec la tour qui vous contrôle. Vous lâchez les commandes, vous répondez à la tour, et puis votre avion il part dans tous les sens. Dans les systèmes de bord, vous pouvez activer ou désactiver certaines choses. C'est pas très très compliqué. Ok, bon, voilà, ça vous regarderez. Moi, j'ai désactivé toutes les pannes pour ne pas avoir de problème. Dans les aides à la navigation, ça concerne tous les cheminements qu'il va y avoir au sol. Peut-être le ruban pour aller au sol est intéressant. Alors, les flèches bleues, elles sont horribles, mais ça vous indique le chemin entre la porte et le parking. Ça, ça peut être cool. Vous pouvez avoir également des infos, des balises qui apparaissent pour voir les différents icônes de navigation de votre itinéraire. Quelques notifications, ça peut être intéressant. Moi, je les ai désactivées parce qu'elles prennent un peu de place. Et dans l'expérience utilisateur, ça va vous ouvrir automatiquement des fenêtres quand vous lancerez votre avion. Quelques conseils aussi dans le général par rapport à ceux qui ont une connexion pas très très bonne, une connexion Internet pas très bonne. Vous pouvez gérer tout ce qui est téléchargé durant le vol en termes de données. Ça peut être intéressant. En termes de trafic, vous pouvez aussi désactiver ou activer les plaques signalétiques du trafic. Ça prend peu de place. Et ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plein de choses que vous pouvez essayer de gérer en fonction de votre niveau de jeu. Dernière chose que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir deux écrans quand vous pilotez. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez la possibilité d'installer un autre écran ou d'avoir peut-être un autre ordinateur à côté de vous, ça vous permet de chercher des données et des explications pendant que vous êtes en vol. Ou si vous avez un autre écran sur le même ordinateur, ça vous permet de migler certaines fenêtres comme les checklists, comme l'ATC, donc la tour de contrôle, donc le contrôle aérien, sur un autre écran. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà les quelques conseils avant de démarrer. On n'aura vu aucun paysage, on n'aura pas volé. Prochaine vidéo, c'est sur le TBM 930 avec un PDF, le vol intégral. J'espère vous avoir donné pas mal d'astuces. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à passer sur Twitch. N'hésitez pas à passer sur Discord. Venez avec nous, venez poser vos questions. On apprend mieux en groupe. Merci à vous, chat show, fly safe, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501